Ici le chevalier Jedi Lyanna Raid, veuillez vous identifier. Maître Tol Braga m'envoie vous aider. J'ai appris la réussite de votre mission sur Balmora, ravie de vous avoir ici. Comme si Hoth ne suffisait pas, je vaux en plus me battre contre l'Empire et les pirates de la Griffe Blanche. Que peuvent bien vouloir des pirates et des impériaux sur Hoth ? Hoth est l'un des plus grands cimetières spacieux de la galaxie. Pendant la guerre, une bataille terrible a eu lieu dans son orbite. Des dizaines de vaisseaux se sont écrasés à la surface. Le froid glacial les a bien conservés. Certains sont même quasiment intacts. Notre objectif se trouve dans ce cimetière spatial, pas vrai ? L'un d'eux transportait des rapports techniques complets sur la forteresse de l'Empereur. Un plan du repère du gros méchant ? Pas mal. Un des meilleurs scientifiques de l'Empire pendant la guerre a renforcé les défenses de la forteresse. Il a été le seul non-site à y pénétrer. Ces rapports techniques ont été perdus quand le scientifique s'est écrasé ici. L'épave de son vaisseau n'a jamais été retrouvée. On ne va quand même pas creuser dans la neige en espérant tomber dessus, n'est-ce pas ? Non. Votre mission sera de nous frayer un passage une fois que j'aurai localisé le vaisseau. Ces rapports techniques nous seront cruciaux pour infiltrer la forteresse de l'Empereur. On ne peut pas échouer. Je me rends à la base principale de la République. Prenez une navette pour la surface et retrouvez-moi là-bas. L'Ian Arès terminé. Après de ne pas vous avoir rejointe, les Impériaux ont lancé une offensive de masse et nous ont pris par surprise. Dites-moi où vous êtes. Je vous rejoins immédiatement. Je suis en train de défendre un poste avancé mais nos renforts sont bloqués non loin de vous. Je vous envoie leurs coordonnées. Il s'agit d'un détachement de la 301ème Division d'Infanterie sous le commandement du Sergent Rusk. Son escouade est attaquée par des droïdes-sondes impériaux. Je vais retrouver vos amis. Quelques droïdes-sondes ne devraient pas poser de problème. Ces droïdes sont programmés pour exploser à proximité de leurs cibles. J'en ai déjà vu sur Balmora. Ils font de sacrés dégâts. Le Sergent Rusk détient des informations vitales. Je compte sur vous pour les protéger, lui et ses hommes. Que la Force soit avec vous. C'est Yann Arès qui m'envoie. On dirait que j'arrive juste à temps. Aucun problème, Maître Jedi. J'étais prêt à tenir cette position indéfiniment. Sergent Fidel Tin Rusk, 301ème d'Infanterie. Mon escouade est à votre service. Il n'y a plus d'escouade ! Il reste plus que nous ! Tant que je n'aurai pas dit le contraire, nous serons une escouade, soldat. Maintenant debout. Votre homme a besoin d'un bain de coltot. Pas seulement. Il est brûlé au troisième degré et criblé d'éclats d'obus. Il peut tenir une arme. C'est tout ce qui compte pour cette mission. Notre objectif était de nous procurer les relevés topographiques impériaux du cimetière spatial. Objectif atteint. La contre-attaque de l'Empire nous a acculés ici. Perte de l'escouade, 66,4%. Perte de l'ennemi, 100%. Attendez ! Je détecte une nouvelle vague de droïdes sondes dehors. Ils viennent par ici ! Le sergent et moi allons nous en occuper. Restez cachés. Pas le temps d'hésiter. On t'ira vu. À vos ordres, monsieur. Les voilà ! Perte de l'ennemi, 100%. Vous pouvez sortir, soldat. À vos ordres, monsieur. Merci, monsieur. Remerciez ce Jedi pour avoir fait votre travail, soldat. Sergent, emmenez votre homme se faire soigner. Voilà les relevés topographiques impériaux du cimetière spatial. L'Ian Arès veut les voir. Je rentre à la base pour reformer une escouade. On vous retrouve auprès d'elle dès que possible. Je suis le général Callan Grain, du haut commandement de la République. Je viens d'arriver dans l'orbite de Hoth. C'est le chaos en bas. On m'a dit que vous aviez réquisitionné des hommes de la 301e d'infanterie pour votre opération secrète. L'offensive impériale nous a laissés en piteux état. On vous a donné les hommes, alors on aurait besoin d'un service maintenant. Les Jedi sont toujours prêts à vous venir en aide. Nos éclaireurs ont vu que les impériaux construisaient des plateformes d'armement dans les champs de glace proches de notre base. Si l'ennemi déploie son arsenal aussi près de nous, il pourra abattre nos navettes. Il faut que vous détruisiez ces plateformes, et vite ! Je m'en occupe immédiatement. Où dois-je aller ? Je vous envoie les coordonnées des plateformes d'armement impériales. Bonne chance. Général Gray, vous nous informe que les troupes impériales battent en retraite. Félicitations. Je sens qu'on aura encore besoin de votre aide. J'espère que vous comptez rester dans le coin. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ravi de l'entendre. Général Gray, terminez. J'ai les cartes impériales du cimetière spatial. Les hommes du sergent Rusk ont payé cher pour les avoir. M.E.D. 1, analyse les cartes s'il te plaît. Recherche les profils qui correspondent à une navette impériale de classe Pitard. Les M.E.D. sont ravis de vous rencontrer. Ils vous admirent beaucoup. Bonjour mes petits amis. Personnellement, je préfère les admirateurs qui ont un cœur. Depuis que j'ai fabriqué les M.E.D. je leur apprends l'histoire des Jedi, leur philosophie. Tout. Un jour, les M.E.D. prouveront que même les droïdes peuvent utiliser la force. La force est générée par les êtres vivants, pas par les machines. Et comment définissez-vous un être vivant ? Au final, nous sommes tous des machines. Par le passé, certains droïdes ont dépassé et de loin les limites de leur conception. Je pense que c'est l'œuvre de la force. Les droïdes dont les mémoires ne sont pas effacées pendant longtemps développent une personnalité. Pourquoi ne développerait-il pas autre chose ? Je crois que vous vous emballez trop. Mais bonne chance pour vos recherches. Même Maître Braga n'y croit pas. Mais un jour, les M.E.D. prouveront que j'ai raison. Tu as trouvé quelque chose ? Voyons un peu. L'Empire a récemment découvert un site de crash correspondant au vaisseau du scientifique. Les forces impériales sont en train de déterrer l'épave dans une grotte de glace non loin d'ici. Il faut faire vite. Et on aura besoin de renforts. Dites à Rusk de former une nouvelle escouade au plus vite. Je vais contacter le sergent Rusk et l'informer de la situation. Vous et moi, on attaquera l'ennemi de deux côtés. Je vais entrer dans la grotte à cet endroit. Vous, vous prenez cette entrée. On se retrouve au milieu. Ne t'en fais pas, M.E.D.1. La force est avec nous. Je vous retrouve dans la grotte. J'ai foncé tête baissée comme un padawan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des tourelles. Vous savez combien de patients j'ai traité pour des blessures de tourelles ? Zéro. Vous êtes extraordinaire, Trashar. Vous vous rendiez, Jedi. Je vous conseille de tenir parole. Un instant, s'il vous plaît. Il faut que j'explique la situation à mon ami. J'ai de toute évidence raté quelque chose. Faites-moi la version courte. Je leur ai tendu un piège. Voilà. Il se trouve que l'impérial du Holo préférait nous capturer plutôt que nous tuer. Continuez à le faire parler. Faites-moi confiance. J'ai assez attendu. Posez vos armes ou mes hommes vous anéantiront. Dites à vos hommes de baisser leurs armes, qu'on puisse discuter. Je suis sûre qu'on peut trouver un compromis. C'est hors de question. Rendez-vous ou mourrez. Ces soldats ont été entraînés spécialement pour tuer des Jedi. Et ils sont plus nombreux que vous. Plus maintenant, sale vermine. C'était un piège. Tuez-les tous. On a dû affronter des patrouilles impériales en route, mais rien de grave. Rien de grave ? Les soldats-vantes et aideurs comprennent pas ce qui se passe. On a de la chance d'être tous en vie. Fermez-la, soldats. Je ne tolère pas l'insubordination. Écoutez-moi tous. Je sais ce que vous avez traversé. Je comprends votre frustration. Mais un bon Jedi à un bon soldat met de côté ses émotions pour faire son devoir. Le sort de la galaxie est véritablement entre nos mains. Nous devons nous serrer les coudes. Vous devriez vous présenter au Sénat. Faisons honneur à ce Jedi en donnant notre maximum. Voilà le vaisseau du scientifique. Et regardez ce que j'ai trouvé sous le corps d'un officier impérial. Votre unité est morte, impérial. Parlez ou vous la rejoindrez. Pitié. Je ne sais rien. Je suis juste un technicien en informatique. L'Empire ne vous a pas envoyé ici sans raison. Commençons par là. Je devais pirater les bases de données de ce vieux vaisseau spatial. Mais la griffe blanche nous a pris de vitesse. Ils ont pompé tout le réseau. Les pirates ont volé les bases de données du vaisseau ? Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Mais ils ont oublié le fichier de décryptage. Sans ça, ils ne peuvent pas lire les données. Je vais prendre ça. Merci. La griffe blanche tient un dépôt dans l'épave d'un cuirassé. Tout ce qu'ils volent est stocké là-bas. Au moins, notre objectif est clair. Les pirates protègent leur dépôt avec des boucliers déflecteurs. On devra trouver un moyen de les traverser pour atteindre les bases de données. Les MED ont exploré le territoire de la griffe blanche. Ils ont localisé deux réacteurs sous la glace. Ils alimentent les boucliers déflecteurs. Si on détruit ces réacteurs, on pourra entrer dans le dépôt pirate. Sergent Rusk, rendez-vous à ces coordonnées et détruisez le réacteur. Mon ami détruira celui qui se trouve à ces coordonnées-là. Si votre escouade a des problèmes, contactez-moi. Vous aussi, Maître Jedi. J'escorterai le prisonnier à l'avant-poste de la République situé près du cimetière spatial. Les MED feront la reconnaissance du cuirassé. Quand les deux réacteurs seront neutralisés, retrouvez-moi à l'avant-poste. On planifiera l'assaut. Que la Force soit avec nous. J'espère que je ne vous dérange pas, Maître Jedi. On a détruit l'autre réacteur. Mais le Général Grain vient de me communiquer un objectif secondaire. La griffe blanche dispose de plusieurs dépôts d'armement ici. Les éclaireurs disent que ces armes sont envoyées au cuirassé. Le Général Grain pense que les pirates renforcent leur défense. Il m'a ordonné de détruire ces dépôts. Vous voulez peut-être vous joindre à nous ? Je préfère que l'ennemi ne soit pas trop bien armé quand on attaquera le cuirassé. Je vous transmets les coordonnées. Si vous pouvez en détruire la moitié, mes hommes feront le reste. On vous retrouvera à l'avant-poste une fois la mission accomplie. Un Jedi. J'ai encore jamais tué un des tiens. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète une armure. Ça devrait être intéressant. Il n'y a personne derrière moi. Vous pouvez vous enfuir. Tout ce que je veux, c'est ce réacteur. S'enfuir ? Elle est bonne. Le prend pas mal, mais... Il faut qu'on te tue. Les chefs de la griffe blanche acceptent pas l'échec. C'est pas dans leur nature. Ce sont des Gendai. Ils se fichent de la vie, même de la leur. Alors, faut dire que c'est facile pour eux. Ils sont indestructibles. Tout ce qui vit peut mourir. Pas les Gendai. Les chefs peuvent tout encaisser. Tu le verrais par toi-même si t'étais pas sur le point de mourir. Allez, les gars. On va faire plaisir aux chefs. Les MED indiquent que les boucliers déflecteurs des pirates sont désactivés. Notre objectif est à portée de main. Aucun signe du sergent Rusk et de ses hommes. Ils devraient déjà être rentrés. On a attaqué les dépôts de munitions de la griffe blanche. Je suppose qu'ils ne devraient plus tarder. Je crains qu'on en demande trop à ces hommes. Les soldats du sergent Rusk semblent mécontents. J'ai connu des types comme Rusk sur Balmora. Étrangement, ils finissent tous par être victimes de tiramis. Maître Jedi, détruire les dépôts de munitions des pirates a pris plus longtemps que prévu. Mais la mission a été un succès total. Effectif de l'escouade, toujours à 100%. Et c'est à vous qu'on le doit. Si on avait dû y aller seul... Je suis contente d'avoir pu aider, soldat. Voici un scan complet du cuirassé. Les rapports techniques sont actuellement placés sous garde réduite. Malheureusement, cette zone se trouve au milieu de deux forces considérables. Les pirates de la griffe blanche et les troupes d'assaut impériale. Ils se battent pour son contrôle. Aucun d'entre eux ne doit gagner. Il faut vaincre les deux camps. J'irai récupérer les rapports techniques pendant que vous et le sergent Rusk feraient diversion. Quel ennemi préférez-vous affronter ? Peu m'importe. Pour lequel opteriez-vous afin de minimiser les pertes au sein de votre escouade, sergent ? Les pirates manquent de discipline. Ils paniqueront sous la pression et commettront des erreurs. Vous vous chargerez donc des impériaux. Espérons qu'ils ne sont pas les tueurs de Jedi qu'ils prétendent. Voici les coordonner ou intercepter les forces ennemies. Une fois le combat engagé, j'irai récupérer les rapports techniques. Soyez prudentes face aux impériaux, mon ami. Que la Force soit avec nous. J'espérais que vous viendriez. Notre première rencontre a malheureusement été écourtée. Rendez-vous et vous serez bien traités. Sinon, eh bien, vous connaissez la suite. Mon ami Jedi s'empare des rapports techniques que vous êtes venus chercher. Même si je meurs, vous échouerez. Juste en passant, je préférerais ne pas mourir. Votre ami ne quittera pas ce cuirassé vivante. Je vous ai donné une chance, mais vous l'avez refusé. Garde, tuer ce Jedi. S'il vous plaît. J'ai réussi ! J'ai récupéré les rapports techniques sur la forteresse de l'Empereur. Ils contiennent les schémas de tout son système défensif. Entre ça et le prototype de système de camouflage que vous avez récupéré sur Balmora, on a tout ce qu'il nous faut pour capturer l'Empereur. C'est un grand jour pour l'Ordre Jedi. Excellent travail, Lya. Retrouvez-moi à la base principale de la République. Lya Narès terminé. Un miracle que tous vos hommes aient survécu à un tel ennemi. Comment avez-vous vaincu les Gendai ? Supériorité tactique et une dizaine de détonateurs thermiques. Si ces Gendai ont survécu, je vous garantis qu'ils vont le regretter. On n'aurait jamais réussi sans vous et vos hommes. Vous avez été exemplaires, sergent. Vos hommes et vous avez offert une grande victoire à la République. Les héros de Hoth. J'ai enfin l'occasion de vous rencontrer en personne. Général Grain, ça faisait longtemps. Dire qu'on a débuté dans la même escouade tous les deux. Toujours en bas de l'échelle, hein ? Et j'en suis bien content. C'est un travail honnête, Général. Après ce qu'il a fait ici, il mérite de monter en grade. Le sergent se satisfait de son grade, mais j'ai effectivement une récompense en tête. Le 88e bataillon blindé est en route. La 301e d'infanterie est renvoyée sur Coruscant. Je ne peux pas laisser un soldat tel que Rusk en réserve, alors je le place sous vos ordres. Pour combien de temps, Général ? Jusqu'à ce que l'Empire Sith soit vaincu. Le sergent a été très efficace. On sera ravis de l'avoir avec nous. Le transfert prend effet immédiatement. Bonne chance. Ma navette est petite. Il y a à peine assez de place pour les MED et moi. Le sergent Rusk peut peut-être voyager avec vous ? J'en serai honoré. J'ai hâte d'apprendre d'une combattante telle que vous. Excellent. Je vais remettre ces rapports techniques à Maître Braga. Vous devriez le contacter, vous aussi. Que la Force soit avec vous, mes amis. Je prends mon équipement et je vous retrouve au vaisseau. Trouvez-vous une couchette et faites comme chez vous. À vos ordres, Maître Jedi. Maître Braga, Lianna Rez est en route avec les données techniques de la forteresse de l'Empereur. Je savais qu'ensemble, rien ne pourrait vous arrêter. J'ai hâte de travailler de nouveau avec elle. Vos succès sur Hoth et Balmora ont été tout simplement extraordinaires. Notre plan pour capturer l'Empereur prend déjà fort. Revenez sur Titon, mon ami. Nous discuterons des détails ici. Terminé. Maître Jedi, vaincre l'Empereur est de loin la mission la plus ambitieuse que l'on m'ait confiée. En fait, les chances de survivre à un affrontement avec l'Empereur sont proches de zéro. J'ai hâte d'y être comme jamais je n'ai eu hâte de participer à une mission. Nous allons devoir donner tout ce que nous avons pour vaincre l'Empereur. Compris, Maître Jedi. La victoire ou la mort. Si je puis me permettre, la discipline, l'abnégation et le sens du devoir de l'Ordre Jedi sont des modèles pour tous citoyens. Ce sera un honneur de servir à vos côtés. Ah, la vie de médecin de guerre. Les longues journées, le travail harassant, les patients qui saignent sur vos beaux vêtements. Je ne me plains pas. Il n'y a rien de tel que le regard plein de gratitude de la personne que vous venez de sauver. Mais mes patientes développent toujours des sentiments pour moi. Et certaines ne comprennent pas qu'on leur dise non. Il est difficile de vous résister. Je suis beau et débordant de charisme. Je n'y peux rien. Nous avons tous nos problèmes. J'imagine que les Jedi ont le même problème. Vous devez avoir des fans d'un bout à l'autre de la galaxie. En fait, il n'y en a qu'un qui compte pour moi. Il en a de la chance. J'aimerais le rencontrer un jour. Imaginez notre popularité quand nous aurons jeté l'Empire Sith dans un trou noir. Si j'étais vous, je prendrai de l'avance sur mon sommet. Vous pourriez vous débrouiller sans moi quelques temps ? Je dois faire un tour sur Alderande. Une vieille amie à moi s'est fait enlever par des bandits. Ils la tueront si je ne leur livre pas l'épice qu'ils m'ont acheté. Vous savez que la vente d'épices est illégale. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous livrer aux autorités. Ils m'ont acheté de l'épice. Je n'ai jamais eu l'intention de leur en livrer. Il y a deux ans, j'ai soutiré à ce gang une grosse somme de crédits. J'ai tout investi dans la construction d'un hôpital pour réfugier sur Alderande. Mon amie en est la directrice. J'imagine que les bandits ont fini par découvrir où était passé leur argent. Ils retiennent votre ami en otage jusqu'à ce qu'il récupère les crédits ou l'épice. Je travaille sous couverture pour les douanes de la République. Quand j'aurai livré l'épice et libéré mon ami, les gentils débarqueront. Les bandits iront en prison et mon ami retrouvera son hôpital. C'est un plan béton. Vite fait, bien fait. Faites attention à vous, Doc. À ma gouilleur, ma gouilleur ennemi. À qui le dites-vous ? Les bandits étaient plus malins que prévu. Mais les négociateurs de la République les ont convaincus de ne pas me tuer. C'était pas de la tarte. On dirait que le roi du bavardage a trouvé plus fort que lui. J'étais désavantagé. Les bandits voulaient vraiment ma mort. La bonne nouvelle, c'est que mon ami va bien. Ils l'ont oublié. On n'a pas eu l'occasion de se parler après, mais... Hé, c'est elle qui m'appelle. Sans doute pour dire merci. Faites comme si vous bossiez pour moi, ok ? Tu es ravissante, Prudy. Tu as perdu du poids. J'aime bien ta coiffure. Deux ans de silence au long. Et c'est tout ce que tu trouves à dire ? Tu m'as abandonné le jour de notre mariage. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une femme ? On n'est pas mariés. En fait, on est à peine fiancés. Je croyais que tu m'aimais. Toi qui m'as dit toutes ces choses merveilleuses sur ordement telle. Prudy, mon trésor. C'était des petits mots doux. Il faut pas prendre tout ça au premier degré. Mes parents se sont coltinés le trajet en navette depuis Coruscant pour un mariage qui n'a jamais eu lieu. Espèce de sale mufle. J'aurais préféré jamais te rencontrer. Quoi qu'il ait fait auparavant, Doc a risqué sa vie pour vous sauver. Mais c'est à cause de lui qu'on m'a enlevé. Vois le bon côté des choses, Prudy. Il te reste l'hôpital que je t'ai fait construire. Les bandits l'ont réduit en cendres. Elle m'aime encore. Les bandits d'Alderand m'ont rappelé de bons souvenirs. À cette époque, on m'appelait docteur opérateur. C'est moi qu'on venait voir pour tout ce qui était médical. Kit d'urgence, droïdes de soins, hôpitaux. Il n'y avait qu'à demander. Une fois, un hut avait fait main basse sur des Medipacks après une grosse secousse tellurique. Il les vendait à des prix exorbitants. J'ai fait en sorte que des Mandaloriens attaquent son palais. Monter des Mandaloriens contre un hut ? Vous aimez vivre dangereusement, Doc ? C'est pour ça que vous me trouvez irrésistible. J'ai fabriqué une marque de mort signée par le hut à l'encontre du clan Mandalorien. Ils l'ont trouvé par hasard avec un petit coup de pouce de votre serviteur. Les Mandaloriens ont attaqué le palais du hut en un temps record. Par pure coïncidence, j'étais là pour récupérer les Medipacks du hut. Vous auriez pu vous faire tuer tout seul. Promettez-moi de m'avertir si vous refaites quelque chose d'aussi fou. Très bien. Je n'aurais pas besoin des Mandaloriens. Grâce à un donneur anonyme, tous les hôpitaux de la zone sinistrée ont reçu de quoi soigner leurs patients. Des milliers de vies ont été sauvées. Ce n'était rien à comparer à ce que nous faisons maintenant. Quand nous aurons sauvé la galaxie, je ne resterai pas anonyme. Ce vaisseau est bien trop calme. Sans vouloir dire du mal des autres, vous êtes la seule personne à avoir de la conversation ici. La question, c'est est-ce que vous voudriez faire plus que parler ? Il doit bien y avoir une raison qui me pousse à revenir ici. Nous la connaissons tous les deux. Nous n'avons pas beaucoup de temps mort. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Mon programme est très chargé. Il me faudrait une bonne raison pour me libérer. Non. Juste moi. Je ne me considère pas comme un gourmand, mais pour vous, je ferai une exception. La galaxie devrait survivre encore un peu sans nous. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis occupée. Prenez un rendez-vous. Vous me volez mes répliques ? Ce n'est pas faire-plaît, ma belle. Revenez quand vous voulez. Le plus tôt sera le mieux. 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 Sous-titrage ST' 501